La commune de Cocody va bientôt bénéficier d'un nouveau boulevard. Cette nouvelle infrastructure devrait permettre de désengorger la commune et faciliter la fluidité de la circulation sur les voies d'accès au pont Henri-Conambedi. L'Union européenne dit être satisfaite des actions du gouvernement ivoirien. La Côte d'Ivoire a, selon l'instance, réussi à améliorer sa situation politique, sécuritaire, sociale et économique. À la suite de 11 mois de violence, la Centrafrique est confrontée à une crise alimentaire. Les civils de ce pays vivent désormais dans une misère quotidienne. Bonsoir et merci de suivre votre journal sur RT1. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est en Iran. où il a été reçu par le président iranien. Les discussions entre les deux parties ont tourné autour de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Iran. Le compte-rendu de Michel Digry. La République islamique d'Iran dispose d'infrastructures socio-économiques modernes et a réalisé d'importantes avancées technologiques dans plusieurs domaines. Le pays renferme la deuxième réserve mondiale de gaz et 11% des réserves mondiales de pétrole. Le savoir-faire iranien et les potentialités de ce pays intéressent la Côte d'Ivoire. Les séances de travail entre Guillaume Soro et le ministre iranien de l'urbanisme, celui du pétrole et le ministre du commerce et des mines, ont permis de jeter les bases de cette coopération. Guillaume Soro, qui a par ailleurs été reçu par le président iranien Hassan Rouhani, se dit satisfait de la disponibilité de l'Iran à coopérer avec la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la visite officielle, nous avons eu plusieurs séances de travail avec les membres du gouvernement qui nous permettent d'espérer des perspectives intéressantes pour notre pays, en matière notamment d'infrastructures. et cette coopération, si elle aboutissait, pourrait contribuer à la consolidation des relations entre nos deux pays. Le président de la République d'Iran nous a fait l'honneur de nous recevoir. Le président Rouhani nous a précisé que la Côte d'Ivoire était une priorité dans le cadre de leur diplomatie et que la Côte d'Ivoire était essentielle, n'est-ce pas, à la stabilité de la sous-région ouest-africaine. Donc, c'est sur ces notes que nous avons promis de continuer et de prolonger les relations que nous avons avec ce pays ami de la Côte d'Ivoire. Après son séjour à Teheran, le président de l'Assemblée nationale s'est envolé pour Paris, où il y aura une séance de travail avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Bientôt, un nouveau boulevard dans la commune de Cocody. Le gouvernement ivoirien va entreprendre dans quelques temps la construction d'un boulevard allant du village Mbadon à l'entrée sud de l'université Félix-Oufouet-Boigny de Cocody en passant par le village d'Anouno et la rivière à Golfe. Cette nouvelle infrastructure va permettre d'assurer la fluidité du trafic sur les voies d'accès au pont Henri-Conan-Bédier en phase de finition. Mamadou Kouassi. Ici, passera dans neuf mois un boulevard, le boulevard de France redressé dans la commune de Cocody. Distant de 4 km, il va relier la rivière à 4 à l'entrée sud de l'université Félix-Oufouet-Boigny de Cocody en passant par le village d'Anouno et la grande mosquée de la rivière à Golfe. Un projet vieux de 15 ans ressuscité par le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Cet ouvrage va désengorger la circulation et aussi améliorer la fluidité des voies d'accès au troisième pont, le pont Henri-Conan-Bédier. Les quartiers se sont développés dans de nouvelles zones qui aujourd'hui sont relativement encombrées chaque matin. Et si on ne crée pas des voies pour pouvoir drainer ce trafic-là vers le pont, même si on met en service le pont, l'engorgement du trafic sera toujours là. À partir d'ici, un ouvrage, un pont sera construit pour que la voie rejoigne la voie qui passe derrière l'université, le boulevard de France normal, qui lui sera également élargi jusqu'à Sainte-Marie. Le prochain boulevard de France redressé va démarrer dans 100 jours pour une durée de 7 mois. Il va coûter environ 8 milliards de francs CFA. La réalisation de ce projet va nécessiter le déguerpissement des populations illégalement installées sur le site. Je suis vraiment impressionné. Et en tant qu'ivoirien, je suis content. Et vraiment, je voudrais dire toute mon admiration à mon collègue. Nous avons dû apporter notre soutien. Il aura à sa disposition la force de la puissance publique pour que tous ceux qui sont en prise soient dégagés. Et on le fera dans les semaines à venir sans état d'armes. Le maire de la commune de Cocody rassure les autorités gouvernementales quant à sa volonté de sensibiliser la population. Nous soutenons vraiment avec toute l'énergie qui nous caractérise ce projet-là. Et nous allons même commencer à sensibiliser pour que le déguerpissement puisse se faire sans être. Encore un ouvrage qui va contribuer au développement socio-économique du district d'Abidjan et aussi à l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. La commune de Cocody sera dotée d'une nouvelle infrastructure, mais celles déjà existantes sur l'ensemble du territoire national seront toutes réhabilitées. Les travaux concernent des milliers de kilomètres de route. Le coût de l'opération, 130 milliards de francs CFA, c'est une initiative du Fonds national d'entretien routier. Francis Boifo. Cette signature d'accord entre le Fonds d'entretien routier FAIR et le syndicat des banques de Côte d'Ivoire porte sur un prêt de 130 milliards de francs CFA offerts. Au nom de l'ensemble des banques participantes, à savoir Ecobanque, UBA, Société Générale, BOA, BCC, BGFI, BIAO et CYB, nous confirmons que la levée des 130 milliards est effective et disponible. L'acte qui se pose aujourd'hui est important à plus d'un titre. Il va permettre de mettre à la disposition des Ivoiriens des routes mieux entretenues, des routes régulièrement entretenues. Il va également permettre de payer de façon régulière les entreprises, donc leur assurer une rémunération et la continuité du service. Le prêt de 130 milliards de francs CFA sera remboursé sur une période de 5 ans. Les 130 milliards de francs CFA seront remboursés via ce qu'on appelle la TSU. La TSU était une ressource qui était initialement affectée au fer, mais qui passait par le budget de l'État. Donc là, nous avons juste mis en place un circuit fluide de collègues de la TSU, de sorte à ce que la TSU puisse être utilisée automatiquement pour le remboursement, sans avoir forcément besoin de passer par l'objet de l'État. 130 milliards de francs CFA mobilisés restent encore. 150 milliards de francs CFA pour réhabiliter et entretenir toutes les infrastructures routières du pays, à en croire le directeur général du fer. L'Union européenne salue les actions du gouvernement ivoirien, des actions entreprises dans le cadre de l'amélioration de la situation politique, sociale, sécuritaire et économique en Côte d'Ivoire. C'était au cours du bilan de la coopération de l'instance avec le pays, au siège de la représentation de l'Union européenne à Abidjan. Hermann Yami. La délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire est satisfaite des actions du gouvernement. Cette affirmation est de Thierry de Saint-Maurice, chef de délégation de l'Union européenne. Au cours de cette rencontre avec le gouvernement ivoirien, ses représentants de l'Union européenne ont pu être éclairés sur tous les sujets d'actualité en Côte d'Ivoire. Les six derniers mois de notre précédente rencontre, des avancées de la Côte d'Ivoire dans beaucoup de domaines, en matière de sécurité, en matière de démocratie, en matière de climat des affaires, où on a pu acter un certain nombre de succès. Et puis, comme on est des partenaires et des amis, on a aussi évoqué ensemble quels sont les défis qui restent à affronter en Côte d'Ivoire, la période électorale qui se prépare pour l'échéance importante. Le chef de délégation de l'Union européenne souligne qu'il y reste cependant quelques défis à relever. Il y rassure que la Côte d'Ivoire peut toujours compter sur le soutien de l'Union européenne. Cette rencontre entre le gouvernement ivoirien et la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques pour faire le point des sujets d'actualité. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le ministre en charge de la Défense était en tournée dans la ville d'Abidjan. C'était l'occasion pour Paul Kofi Kofi de se rendre compte de l'application des mesures en vigueur depuis la veille des fêtes de fin d'année. Abou Sanougou. Toute la nuit de mercredi et ce jusqu'au petit matin de ce jeudi, le ministre en charge de la Défense a sionné tous les quartiers d'Abidjan pour vérifier si le dispositif mis en place depuis la veille des fêtes de fin d'année fonctionne conformément aux consignes des autorités militaires. Sur tous les parcours, Paul Kofi Kofi a pu faire le constat que les hommes sont effectivement à leur poste et qu'ils sont à la tâche pour la protection des personnes et leurs biens. Et c'est tant mieux pour l'ensemble des populations, en particulier pour les personnes qui travaillent jusque tard dans la nuit. Au cours de cette tournée, Paul Kofi Kofi a appelé ses hommes à la vigilance et insisté sur les nouvelles dispositions prises aux portes d'entrée de la ville d'Abidjan. Nous venons de transformer le corridor de Gonzagueville en point d'observation. Et mon rôle aussi c'est venu constater que cette mesure est effective. Donc on les signale aux usagers, dorénavant ils constateront qu'il n'y aura plus en quelque sorte de tracasserie à l'entrée et à la sortie comme à Gesco. La visite du ministre en charge de la Défense l'a également conduit à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maca et sur les sites stratégiques de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Oeuvrer à la prévention et à la gestion des crises alimentaires, c'est la mission du programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest. Les responsables de cette structure de la commission de la CDAO sont en conclave à Abidjan. La rencontre vise la mise en oeuvre concrète d'une stratégie régionale de stockage et de réserve dans le cadre de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest. Le premier congrès de néphrologie s'est ouvert hier à Grand Bassam. Il a pour objectif de vulgariser les avancées dans le traitement de l'insuffisance rénale. Les explications de Laetitia Mongli. Plusieurs millions de personnes sont malades d'insuffisance rénale dans le monde, selon l'OMS. L'insuffisance rénale, une pathologie qui empêche les reins d'assurer leur fonction de filtration du sang. Selon des statistiques, entre 400 et 500 personnes sont hospitalisées par an en Côte d'Ivoire pour cause de dysfonctionnement des reins et 96% d'entre eux ne sont pas encore prises en charge. La prise en charge reste donc une préoccupation pour les insuffisants rénaux. C'est le cas de cette jeune fille de 26 ans qui dialyse depuis maintenant deux années. Je supporte moi-même mes charges quant au kit de dialyse, le transport et parfois les médicaments. Pourtant, l'on note certaines avancées dans la prise en charge des malades du rein en Côte d'Ivoire. De deux centres de dialyse, l'on est passé à environ 500 centres en 2014. Aussi, de 2 500 francs, la dialyse revient aujourd'hui aux malades à 1 750 francs CFA. Le bilan de toutes ces avancées fait actuellement l'objet du premier congrès de la Société Ivoirienne de Néphrologie. L'objectif, c'est d'abord de rassembler tous les spécialistes sur un même lieu, comme on l'a dit, et puis ensuite de débattre des problèmes, parce que tous nos problèmes ne sont pas les mêmes que ceux du Nord. Donc d'essayer de centrer un peu nos problèmes sur nos malades, sur les formations et sur l'évolution de la néphrologie dans notre pays. Ce sont près de 200 spécialistes de néphrologie, venus des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Europe, qui participent à ce premier congrès, qui se tient du 19 au 21 février à Grand Bassam. Le rideau est tombé sur les assises du 17e congrès de l'Association africaine de l'eau. Il a été question, au cours de ce rendez-vous, de la mobilisation des ressources et la gouvernance de l'eau en Afrique. Des recommandations ont également été faites à l'issue du conclave Honorine Anigori. Au cours de ce congrès, il a été question, entre autres, de la problématique de la réduction de l'eau non facturée et de l'assainissement. Les décideurs politiques ont été invités à s'approprier la gestion de la réduction de l'eau non facturée, c'est-à-dire l'eau perdue du fait de la vétusté des installations hydrauliques, quand on sait que 2% seulement des budgets nationaux sont consacrés au financement de l'eau. Les participants attendent beaucoup des retombées de ce 17e congrès de l'Association africaine de l'eau. Nos attentes, c'est que nos aînés nous aident à relever le défi de manque d'eau qu'on enregistre dans nos sociétés. Sa réponse dans les dires du directeur général de la Sodeci, président de ce congrès, qui affirme que les conclusions des travaux serviront à améliorer les services d'eau potable en Afrique. Le directeur général de la Sodeci, Basile Eba, donne quelques solutions pour résoudre les problèmes d'eau à Abidjan. Aujourd'hui, le retard d'investissement qui est à l'origine des difficultés d'approvisionnement de la vie d'Abidjan, je dis que ces problèmes sont essentiellement dus à des retards d'investissement. Et depuis la sortie de la crise, il y a un certain nombre de programmes d'investissement qui sont en train d'être réalisés. Là, je vous ai parlé du projet Niangon 2. Il y a également le projet Sangon pour l'eau potable. Il y a le projet Bonoie 1 qui, lorsqu'ils seront mis en service, vont permettre de couvrir le déficit de production d'eau potable sur la ville d'Abidjan. Le prochain congrès de l'Association africaine de l'eau se tiendra en 2016 à Nairobi, au Kenya. Intéressons-nous au grand rendez-vous de Fraternité Matin, tribune d'échange et de réflexion organisée par ce groupe de presse. Les participants ont planché sur les potentialités de la Côte d'Ivoire en matière d'énergie renouvelable. Serge Collier. A l'instar de la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire dispose d'un important gisement solaire. Ce potentiel reste pourtant inexploité. A travers la 14e édition d'un grand rendez-vous de Fraternité Matin, les acteurs du secteur de l'énergie se sont penchés sur le sujet. Énergie renouvelable et efficacité énergétique en Côte d'Ivoire, un potentiel à valoriser. Thème de cette rencontre a été développé par deux conférenciers. Pour Aboua Gustave, directeur général du développement durable, l'énergie solaire est un don de la nature. La Côte d'Ivoire gagnerait à l'exploiter en vue de s'inscrire dans la dynamique mondiale du développement durable. Nous invitons la société civile, nous invitons le privé, également les partenaires au développement à nous accompagner dans cette lourde tâche et noble. Car sans énergie dans le milieu rural, il n'y aura pas de développement durable, il n'y aura pas d'émergence. Selon le président de l'Association ivoirienne des énergies renouvelables, la Côte d'Ivoire, vu ses potentialités, doit se fixer un objectif. Celui d'être le premier pays de l'Afrique subsaharienne à produire l'énergie renouvelable d'ici à 2030. Au total, des échanges fructueux entre participants que les initiateurs entendent renouveler. Fauteuil Blanc, c'est une autre tribune d'échange avec les journalistes organisés par Le Quotidien, Le Nouveau Réveil. Invité de la plateforme, le secrétaire exécutif du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Maurice Kaku-Gikahue a saisi cette opportunité pour échanger avec la presse nationale et internationale sur l'avis de son parti, mais aussi sur l'actualité politique nationale. On enregistre 10 morts en moyenne au cours des week-ends sur les plages de Grand Bassam, une situation qui interpelle l'ambassade d'Allemagne. Elle vient de remettre aux autorités de la cité balnéaire du matériel de sauvetage en vue de réduire les accidents par noyade, nous dit Michel Mambo. Sur une plage à Grand Bassam, un couple ivre et entêté, sauvé des eaux par l'unité spéciale des sauveteurs aquatiques USA. Il s'agit là d'une dissimulation qui décrit bien les réalités de ces jeunes volontaires sur les plages de Grand Bassam. C'est l'indiscipline des baigneurs, le manque du respect des consignes de sécurité qui cause beaucoup de problèmes dans nos actions que nous menons sur les plages. Conséquence, une dizaine de morts enregistrées en moyenne par année. Des chiffres alarmants. La municipalité élabore alors en collaboration avec la dite unité, une politique pour réduire considérablement ce taux de décès par noyade. Politique soutenue par l'ambassade de l'Allemagne, qui offre un important lot de matériel de sauvetage à l'équipe. J'ai lu et j'ai entendu depuis que je suis arrivé qu'il y a toujours eu des gens qui n'ont pas survécu les vagues. Il y a peut-être une année, j'ai rencontré l'unité spéciale des sauveteurs aquatiques. J'avais pensé, ça c'est un service public qu'il faudrait appuyer. Au-delà de cette action, il y a d'autres actions. Il y a un plan stratégique qui a été mis en place pour vraiment rendre la plage de Bassam son liste d'entente. Il y a des questions de salubrité sur lesquelles on est en train de travailler, des questions de sécurité sur lesquelles on est en train de travailler. Valeur totale du don, 12 millions de francs CFA. De quoi booster l'action de ces soldats de l'eau. Le Rassemblement des enseignants républicains, une structure spécialisée du RDR, est en passe d'effectuer une vaste tournée nationale. Elle entend notamment se prononcer sur des questions brûlantes du moment et préparer sa rentrée politique. Le bureau exécutif du RER a tenu récemment un point presse auquel a pris part notre reporter Léon Brou. Les 143 sections du Rassemblement des enseignants républicains, RER, appelaient à réserver un bon accueil au bureau exécutif national de leur structure. Il entreprend pour trois jours, à compter de ce jeudi 20 février, une tournée sur toute l'étendue du territoire. En plus de ses missions originelles, le RER, Rassemblement des enseignants républicains, a pour devoir de sillonner tout le pays pour expliquer l'action gouvernementale, deux, informer les populations des questions d'urgence, trois, élargir ses bases en vue des élections générales de 2015. Ces missions de sensibilisation sur les actions gouvernementales, le RER les a initiées dès la session du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême. Il s'agit pour les enseignants républicains d'apporter leur contribution à la gestion du pouvoir d'État. A l'origine, le RER a la mission, entre autres, la formation des militants du RDR, parti dont il est né en 1995. Échange entre le gouvernement et les partis politiques membres du RHDP, le Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix. Des échanges à la primature pour annoncer l'ouverture du débat sur des réformes pour des élections apaisées et faire un compte-rendu détaillé du dialogue politique avec l'opposition. Cette toute première rencontre avec le Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix, le gouvernement l'a consacré à lui faire le compte-rendu détaillé des acquis du dialogue politique avec l'opposition. Pour le gouvernement, représenté par le pôle politique, il s'agit d'obtenir les avis et observations du RHDP, mais surtout d'ouvrir avec lui les discussions sur les réformes institutionnelles et électorales, ceci en vue de la tenue d'élections générales apaisées et inclusives en 2015. Le gouvernement l'a rappelé au RHDP, la coalition des partis au pouvoir. Les principales questions à aborder en vue de la bonne tenue des élections de 2015 sont relatives à la composition de la commission électorale indépendante, à la révision de la Constitution, en son article 35 notamment, comme a convenu dans l'accord de l'UNAS-Marcoussi du 24 janvier 2003. A ces deux points s'ajoute l'organisation pratique des élections générales de 2015, le recensement des électeurs, le recensement général de la population et de l'habitat et le listing électoral. Nous sommes là avec le secrétaire du RDA, de l'UDPCI et du MFA, et bien sûr du PDC-RDA. Le gouvernement nous a fait le point et le bilan de toutes les actions menées pour parler avec nos amis de l'opposition et également nous a soumis quelques questions que nous allons regarder et dans un futur très proche, vous aurez les différentes positions du RHDP. Le pôle politique du gouvernement qui attend les avis et observations du RHDP a déjà recueilli les positions des partis politiques de l'opposition, membre du cadre permanent du dialogue CPD. C'était au cours des 14 réunions du CPD. Parlons à présent de la tournée du délégué départemental du PDC-RDA de Ouangouloudougou, une tournée effectuée par Zia Daouda Koulibaly pour mobiliser la base dans la région. 9 localités visitées par le délégué départemental du PDC-RDA Ouangouloudougou dans le cadre de cette tournée de mobilisation. Zia Daouda Koulibaly à travers cette tournée entend rallumer la flamme militante et informer la base des nouvelles dispositions prises par le bureau national du PDC-RDA, notamment le renouvellement et la rédynamisation des sections du PDC-RDA. Partout où nous sommes passés, nous avons expliqué aux villageois, aux populations, aux militants du PDC-RDA que le PDC-RDA doit prendre sa place dans la région des Savannes. Le PDC-RDA doit se repositionner dans le département de Ouangouloudougou. Et ce repositionnement doit se faire dans le cadre du renforcement des capacités, mais aussi dans une cohabitation intelligente avec les autres partis, qui sont les partis frères du RHDP. La base a répondu à l'appel du délégué départemental du PDC-RDA. Dans tous les villages où il est passé, Zia Daouda Koulibaly a eu droit à un accueil chaleureux. Les différents intervenants ont traduit leur attachement au parti cinquantenaire. Ils ont promis de multiplier les actions de sensibilisation dans la région du Koulougou afin de repositionner le PDC-RDA comme le parti leader du Nord. Pour avoir la bénédiction de Dieu, le délégué départemental a rendu visite au curé de l'église catholique de Ouangouloudougou, l'abbé Dominique Ouattara, et aussi aux immenses de la cité à qui il a fait un don composé de plusieurs actes de prière et de gadjé. À l'étranger, après 11 mois de violence, la Centrafrique est désormais confrontée à une pénurie alimentaire. La misère est devenue dans ce pays le quotidien des populations. Suivez ce reportage. La République centrafricaine est à l'image de cet avion, incapable de décoller. Engluée dans la violence, la misère, la faim. Depuis des mois, des dizaines de milliers de déplacés sont regroupés autour de l'aéroport de Bangui, dépendant de l'aide internationale et des ONG. Il y a l'insécurité qui continue à rien dans le quartier. Et quand on veut rentrer à la maison, il y a toujours les gens des scellés qui viennent pour chasser. Dans la zone de départ de ce même aéroport, ces familles musulmanes, elles aussi harcelées, attendent l'occasion de partir. Leur vie tient désormais dans ces dizaines de bagages entassés. Chaque jour, c'est la mort ici. Chaque jour, c'est la mort. Chrétien, musulman, tout le pays est prisonnier de ce conflit. Dans le nord-ouest, à boire, la peur est identique. Nos riches, nos intellectuels, nos responsables, nos leaders, nous sommes tous devenus des pauvres là où nous sommes. On ne peut pas bouger. On ne peut pas bouger. Même aller à l'hôpital, on ne peut pas. Et le danger n'est pas imaginaire. Dehors, la violence est omniprésente, radicale. Personne n'y échappe et même les enfants sont la proie des tueurs. Malgré les forces africaines, françaises, le retour sur le terrain des policiers et des gendarmes centrafricains, la situation semble hors de contrôle. Mercredi, une grande partie de la journée, Bangui a résonné de tirs. Des barricades ont été érigées. La population se terre. Le pouvoir est paralysé. Au Venezuela, la fronde populaire contre le gouvernement se poursuit dans les rues de la capitale Caracas. Des manifestants étaient encore dans les rues ce jeudi. La veille, des centaines de manifestants avaient été dispersés par la police. Cinq personnes ont trouvé la mort lors des échauffourées. Le Parlement ivoirien a rendu un vibrant hommage aux deux fins députés de Bangulo. L'honorable Taïgéo Bernard, décédé le 24 mai 2012 aux États-Unis d'Amérique. Ses obsèques ont débuté le 19 février dernier et devraient prendre fin de mai samedi, 22 février, date de son inhumation. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite de programme sur RTU1. Sous-titrage ST' 501